Salut à tous et bienvenue sur Geekoworld. Dans ce rapide flash info, on va réagir ensemble à une potentielle grosse annonce qui est tombée aujourd'hui en fin d'après-midi sur les réseaux sociaux et qui risque de surprendre pas mal de monde. En effet, nous risquons d'avoir le contenu du Weekly Shonen Jump en français prochainement, mais on en parle plus en détail juste après le générique. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, si c'est pas déjà fait, je vous invite vraiment à lâcher les pouces bleus afin de soutenir l'émission et la chaîne de façon générale. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça prend deux secondes et ici on parle d'actu manga. Enfin bref, sur ce, passons au sujet principal, l'éventuelle sortie des mangas issus du Weekly Shonen Jump en français par le biais de Manga+. En effet, il y aurait apparemment des négociations entre Shuecha et d'autres endroits basés en Europe et au Brésil afin de éventuellement proposer le contenu de Manga+, c'est-à-dire les mangas de Shuecha et du Weekly Shonen Jump dans d'autres langues que l'espagnol et l'anglais. Et vous vous demandez sûrement qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Eh bien, si ces négociations aboutissent, on pourrait avoir chaque semaine le contenu du Weekly Shonen Jump, mais en français. Alors l'information est bien entendu à prendre avec des pincettes, mais cette information, elle a été dévoilée sur Twitter par le comte Momiyama qui évoque le fait qu'il venait tout juste d'avoir une réunion avec des personnes impliquées dans Manga+, par rapport à des négociations pour essayer de trouver un accord entre Manga+, et la France et le Brésil, et d'autres pays d'Amérique Latine. Ce tweet en question dont je vous parle a ensuite été rapidement effacé par l'auteur pour laisser au final place à un message un petit peu plus flou qui parle un petit peu plus de façon générale de cette réunion et évoque surtout l'Amérique Latine et l'Europe. Et pour le coup, on sera tous d'accord que cette rapide suppression du message, c'est assez louche et que ça donne donc beaucoup plus de crédibilité à ce fameux tweet. Ce qui démontrera éventuellement qu'il y a bien actuellement des négociations entre la France et Shueisha et sa plateforme Manga+. Et si ces négociations aboutissent bel et bien, cela révolutionnera l'ensemble du marché du manga en France. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin de scantrate pour lire les mangas issus du Jump en version française, et ce qui nous permettrait d'avoir légalement et gratuitement directement les mangas de Shueisha et de Jump en simultrate chaque semaine. En tout cas, affaire à suivre et je reviendrai vers vous dès que j'aurai davantage d'informations. En tout cas, autant vous le dire, je suis absolument hypé par ces premières fuites. Et vous, donnez-moi votre avis parce que ça m'intéresse. Enfin bref, en tout cas, c'est tout pour cette courte vidéo et ce petit flash info. J'espère encore une fois que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si vous avez mon contenu de façon générale, je ne peux que vous inviter à me suivre sur Twitter et Instagram. Je partage l'actualité manga et animé en temps direct. Et je propose aussi du contenu exclusif. Et sur ce, vous voyez bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501